... Nous allons nous intéresser maintenant aux fractures intentionnellement déterminées par l'homme. On y retrouve d'abord cette fracture en split que la nature est capable de faire, mais on va voir comment l'homme l'a adaptée. On se souvient de la fracture en split sur ce galet de plage. En fait, ce sont des fractures qui demandent pas mal d'énergie, donc l'homme va utiliser généralement une enclume, on va imaginer ici avoir une enclume, un gros bloc dans le sol, émergeant du sol ou posé de façon bien stable sur le sol, et puis on peut y poser un support et y porter un cou vertical. Il faut que le cou et l'axe de la pièce à fragmenter soient bien alignés et ce cou va déterminer un écrasement au niveau du point de contact comme au niveau du point d'appui et peut casser le support en deux ou en trois ou en quatre s'il y a excès d'énergie. Et ici, on retrouve bien les stigmates d'écrasement au niveau du choc avec le percuteur et les stigmates d'écrasement au niveau du contre-coup avec l'enclume. On voit très bien sur cette pièce de grain très fin, sur ce silex de grain très fin, on voit que cette fracture en split est déterminée par un écrasement au point de contact. Il n'y a pas vraiment de bulbe, cette zone est à peu près plate, mais par contre elle est marquée de rides qui sont la conséquence de l'écrasement du matériau au niveau de l'impact. Et globalement, cette face est assez plate. On en a un autre exemple ici, sur ce silex de grain très fin, on a l'écrasement, transversalement la section est très plate et en jouant avec la lumière, on observe ces rides fines et serrées qui découlent en fait de l'écrasement de matière au point de contact. Voilà, donc une adaptation par l'homme de cette fracture en split qui, en fait, est quand même relativement peu contrôlable et donc utilisée, je dirais, plutôt par défaut, quand on ne peut par défaut sur des supports qui ne se prêtent pas à autre chose, c'est-à-dire en particulier des galets, ça explique ça, éventuellement des cristaux, quelques fois des plaquettes aussi sur lesquelles cette fracture peut être pratiquée. Attention parce qu'elle a été utilisée pour des productions modernes, beaucoup plus récentes, comme le montre cet éclat de silex meulière qui provient en fait d'un grand atelier dans le sud de la Dordogne où on a fabriqué des meules massives en silex meulière. Là, on a utilisé des outils en métal, des sortes de masses. Donc on retrouve l'écrasement, une zone très plate ici et ensuite ces rides qui sont concentriques au point d'origine. Voilà, donc dans l'ensemble, en tout cas en Europe, cette fracture en split n'est pas très fréquente, sauf dans les endroits centre de l'Italie, Bretagne en particulier, où la matière première n'existe que sous forme de galets patatoïdes. On va montrer maintenant la fracture concoïdale. Cette fracture concoïdale, elle a été massivement et préférentiellement exploitée par les hommes préhistoriques pour tailler leurs outils de pierre. Cette fracture concoïdale a des contraintes, des exigences en quelque sorte. Pour la mettre en œuvre, il nous faut d'abord un plan de frappe, qui est la zone sur laquelle le coup de percuteur va être porté. Et il nous faut une surface de débitage avec une certaine convexité, puisque bien évidemment, l'éclat va enlever cette convexité. On replace ici ce dernier éclat sur son bloc d'origine. Il faut que l'angle global entre le plan de frappe et la surface de débitage soit, disons, légèrement inférieur à 90 degrés. Donc cette fracture, elle a bien des conditions, conditions que la nature en fait offre très peu, mais que l'homme a su exploiter, se procurer et même prédéterminer en quelque sorte. Donc, c'est la main gauche qui a la charge d'orienter le bloc. La main droite, armée du percuteur, va taper plus ou moins verticalement. Et l'éclat se détache en dessous et obliquement par rapport à la direction du cou. Et il enlève effectivement la convexité de matière, le volume de matière en face duquel il a été percuté. Et évidemment, il y a une correspondance parfaite entre la face inférieure de l'éclat et ce qu'on appelle le négatif de cet éclat sur le nucléus. La correspondance est parfaite parce que les roches taillables sont indéformables. Donc on peut replacer les fragments avec une coalescence parfaite. C'est le principe qu'on utilisera plus tard pour les raccords. Donc voilà, regardons cet éclat de plus près. Il présente un talon qui est la portion du plan de frappe qui est parti avec lui. Donc ça, c'est son talon. Et un point de contact marqué d'une petite fissuration ici au percuteur dur. On reverra ça de plus près. Et en dessous du point de contact, au début de sa face inférieure, il y a ce bulbe, cette bosse, cette convexité caractéristique. Et c'est cet aspect, talon et puis bulbe, qui avait évoqué aux premiers auteurs la ressemblance avec une coquille. De là le nom qu'on lui a donné, a priori un peu mystérieux, de fracture conchoïdale. Et en fait, conqué, en grec, c'est le nom de la coquille. Donc c'est fracture en forme de coquille. Voilà, tout simplement. Mais ça correspond bien à un mécanisme particulier, puisque la différence avec la fracture en split, c'est qu'on n'a pas... Il n'y a pas d'écrasement ici. Le talon n'est pas écrasé. Là, il n'y a pas vraiment de talon. Il y a un rebord qui penche vers l'avant. Là, ici, on a un talon clair. Encore une fois, la portion du plan de frappe du nucléus qui est détachée avec l'éclat. Et puis, on a surtout ce qu'on appelle le bulbe, cette bosse-là, cette convexité. Alors que sur une fracture en split, en général, cette zone est plate, comme on l'a vu. Si on peut avoir des ondulations douces à la face inférieure de l'éclat, surtout dans sa partie distale, on n'a pas les rides fines et serrées qui, en fait, traduisent encore une fois l'écrasement de la zone de contact. Ici, il n'y a pas d'écrasement de la zone de contact. Mais on va voir que ces ondulations ici, qui sont concentriques au point d'origine, elles renvoient à un point d'origine qui est justement le point de contact, le point de détachement initial de l'éclat. En imaginant qu'on n'est qu'un morceau distal, on peut ici réconstituer, retrouver l'origine et donc la direction de la fracture. Et un autre signe de direction de la fracture, de son point d'origine, ce sont ce qu'on appelle ces lancettes. Ce sont des toutes petites esquilles allongées ou micro-marches d'escalier qui résultent, en fait, de légers décalages dans la progression de la fracturation au niveau des bords. Et les deux nous indiquent qu'il s'agit d'une fracture orientée et assez rapide. orientée parce que ces ondulations, en fait, sont concentriques au point d'impact, cette fois-ci, pas au centre de la pièce, au point d'impact qui est toujours en position latérale. Et les lancettes, elles, sont convergentes par rapport au point d'impact. Alors ça, c'est intéressant parce que donc ça permet d'identifier la fracture concoïdale et ça permet d'identifier un fragment d'éclat. Imaginons qu'on ait perdu la partie proximale, la première moitié de l'éclat. Et bien, on peut quand même, avec les ondulations et les lancettes, déterminer qu'il s'agit bien du fragment d'un éclat détaché par fracture concoïdale. Et finalement, ça, ce sera la base de notre lecture technologique. Je voudrais ajouter maintenant juste un dernier point. Le point, c'est que l'homme a utilisé très tôt cette fracture concoïdale dans deux objectifs qui sont fondamentalement différents. Dans un premier, un bloc est utilisé pour en détacher des éclats successivement. À la fin de l'opération, quand on n'a plus besoin d'éclats ou quand le bloc ne peut plus en donner, le bloc qu'on appelle nucléus à ce moment-là, noyau, est considéré comme un déchet, ça, c'est l'opération de débitage, une production d'éclats. Et ensuite, une deuxième opération qui est bien différente, qui s'apparente davantage à la sculpture, où on enlève effectivement toute une série, tout un ensemble d'éclats sur un bloc, mais en fait, c'est une forme de sculpture. C'est-à-dire que cette fois-ci, les éclats sont des déchets, et ce qu'on cherche, c'est à dégager à l'intérieur du bloc une forme déterminée. Dans ce cas-là, façonnage, façonnage qui s'apparente davantage à la sculpture. Donc ces deux opérations sont l'inverse l'une de l'autre. C'est d'un bloc. C'est un bloc. Toute cette fois-là, la sculpture a la sculpture a l'air ou l'air ou l'air ou l'air ou l'air ou l'air, elles físent l'air ou 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 l'air đâu! C'est une bonne paurelle ! Car, pour une autre sur-implée. C'est parti.